Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Raja Ben Amour qui va évoquer avec nous son expérience de mort éminente. Bienvenue Raja Ben Amour, vous êtes la première femme musulmane qui va témoigner publiquement de son expérience de mort éminente. On va voir tout de suite à travers ce court reportage ce qu'est exactement une expérience de mort éminente dite NDE en droglé. Sensation de sortie de corps traversée d'un tunnel, lumière intense et apaisante, vision accélérée de sa propre existence. Des personnes qui ont été plongées dans le coma mais ont vu ce qui se passait autour d'eux. Leur récit présente souvent des points communs. C'est un peu comme un aller-retour entre la vie et la mort. Longtemps considéré comme fantaisiste, le phénomène devient un sujet d'étude à part entière. Alors Raja Ben Amour, dans quel contexte s'est déroulée exactement cette NDE qui est un phénomène qui est pris très au sérieux par la science ? Alors tout d'abord je voudrais dire que NDE signifie en anglais New Dead Experience, qui signifie expérience de mort éminente en français. Et j'ai vécu cela au cours d'une celluloscopie exploratrice en bloc opératoire sous anesthésie générale. Vous étiez à Casablanca ? J'étais à Casablanca il y a de ça 6 ans déjà. Je n'étais pas ma première intervention sous anesthésie générale. Donc j'ai tout de suite compris de fait, juste après l'injection dans ma veine perfusée, qu'il y avait un mouvement interne inhabituel et anormal. Ça a commencé par une brûlure au niveau de l'avant-bras droit et qui s'est atténuée pour revenir d'un coup de façon spontanée au niveau de mon nombril, mais de façon décuplée. Et là, conscience à vif, j'ai compris de suite que quelque chose n'allait pas. Est-ce que l'islam justement apporte un éclairage particulier sur ces expériences de mort éminentes ? Je vais devoir faire référence à la préface de mon livre d'Éric Geoffroy, qui cite la Sourate Zoma 39-42 du Courant. Et d'ailleurs, je vais lire ce verset en français. Alors, Dieu reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme déterminé. Et il y a en cela des signes pour qui réfléchis. On retrouve ça dans le texte scripturaire de façon évidente. Alors, quel changement majeur, cette expérience de mort éminente, a-t-elle apporté dans notre vie au quotidien ? Oui, changement majeur avec aucun retour possible, je dirais, à ma vie d'avant cette expérience. Pour commencer, je parlerai un petit peu de la notion du temps, de la temporalité. J'ai beaucoup de mal, disons qu'il m'est quasiment impossible aujourd'hui, d'avoir une notion de la temporalité telle qu'on la conçoit humainement dans la conscience humaine. Donc, cette temporalité linéaire qui fait le lien entre le passé, le présent et l'avenir. Je dirais que je suis la quasi-majorité du temps, dans un instant, dans un présent, que je peux contracter ou dilater à souhait. Et donc, un instant, un petit peu hors du temps. Ça, c'est pour commencer. Donc, c'est le rapport que j'ai au temps aujourd'hui. Et j'éprouve souvent de la difficulté par rapport à ça, parce que, moi, me parler d'un événement qui s'est passé la veille, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et c'est comme me dire, qu'est-ce que tu feras demain ? Donc, voilà, c'est des notions que j'ai beaucoup de mal à assimiler aujourd'hui. Je sais que ça peut être déroutant pour l'entourage, mais c'est ainsi. Alors, ça, c'est par rapport à l'aspect de la temporalité. Après, je dirais que c'est vrai que mon rapport à la nourriture aussi a beaucoup changé. Et vraiment, ça n'a rien à voir avec la crise de la quarantaine, à vouloir faire du yoga, manger bio, sain, s'occuper de soi. Ça a été un changement radical et effectif. Donc, je suis très en lien avec tout ce qui est vivant. J'ai besoin que quelque chose vienne vraiment de la terre. J'ai un rapport à la nourriture, à ce que je vais mettre dans mon corps, avec lequel je suis dans un lien un petit peu comme une terre sacrée. Donc, je suis très bienveillante dans mon rapport à la nourriture par rapport à moi-même. Après, bien sûr, ma spiritualité a changé du tout. J'ai été croyante et pratiquante avant cette expérience. Vous l'êtes davantage maintenant ? Oui, je le suis davantage, juste dans la mesure où j'ai accédé à une toute autre réalité. Et que mes perceptions aujourd'hui, même de mon environnement, du végétal, de la nature, le respect que j'ai pour la création, pour l'humain lui-même, pour la créature, a changé. Oui, ma spiritualité a changé. Vous dites également que votre rapport aux autres a changé. Vous n'êtes plus dans le jugement, vous n'êtes plus tolérante, plus à l'écoute des autres. Oui, ça, ça a été le grand changement. Tout d'abord, parce que... Alors, si mon rapport aux autres a changé, c'est parce que le rapport à moi-même a changé, fondamentalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette expérience-ci a été, pour moi, une expérience de l'ego sûrement. Un éveil spirituel, certainement. Et à mon sens, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Alors, expérience de l'ego, pourquoi ? Parce qu'auparavant, j'avais un niveau d'exigence envers moi-même qui était très élevé. Et a fortiori, envers les autres aussi, et mes plus proches. Parce que je pense qu'inconsciemment, au plus loin de mon inconscient, je devais avoir une perception de moi, qui était même proche de la perfection, dans un ego démesuré. J'ai pris ma claque, oui. Et aujourd'hui, j'ai un regard sur moi qui est beaucoup plus indulgent. Parce que si pour moi, et à mon sens, la création, l'homme, est la plus parfaite des créations de Dieu, en l'occurrence, et en revanche, plutôt, la condition humaine est des plus imparfaites. Donc j'ai un regard sur moi, beaucoup plus indulgent, plus bienveillant, plus délicat, et forcément sur les autres, de la même façon. Alors, au cours de cette N2, vous affirmez dans votre livre que vous avez reçu un don, qui est celui de maîtriser les sciences ésotériques des lettres arabes, des sciences, une science, en l'occurrence, dont vous n'avez jamais entendu parler auparavant. Bon, ça, c'est assez déroutant, c'est vrai. J'ignorais tout de cette science des lettres sacrées, appelée aussi « ilme simia » en arabe, où, en fait, qui consiste à la science des lettres, « ilme al-Hawuf », qui va de fait avec la science des chiffres, « ilme al-Aqam », et en lien directement avec les 99 noms divins issus directement du courant. Alors oui, j'en ignorais absolument tout. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai été scolarisée dans un... et j'ai fait un parcours de mission française à Casablanca, et c'est pas nécessaire de rappeler le niveau d'arabe dans cet établissement-là. Alors vous pensez bien qu'à 37 ans, vivre une initiation sur la science des lettres arabes, c'est tout de même troublant, d'autant plus que j'en ai absolument jamais entendu parler. C'est exact. Il faut également rappeler que ces connaissances que vous avez acquises au cours de cette expérience de mort imminente ont été validées par des spécialistes. Les connaissances avec lesquelles je suis revenue sur la haine sinia, la science des lettres sacrées, ont été effectivement validées par des spécialistes. Ce que j'aimerais rajouter aussi, c'est que c'est une science initiatique. Vraiment ésotérique. Ésotérique, c'est une des clés qui permet d'ouvrir la porte de la connaissance. J'aimerais juste rajouter qu'il y a plusieurs clés qui permettent d'accéder à cette ouverture, le beau, par exemple, un coucher de soleil, le rapport au beau, le rapport à l'amour, le rapport qu'on a à nos enfants avec les gens qui sont chers, le simple fait de réaliser que d'être dans la vie et d'être dans un rapport avec soi, peut-être aussi un portail qui mène à une ouverture. Alors, au sujet de cette science, cette science ésotérique des lettres arabes, Éric Geoffroy, qui a préfacé votre livre, dit à ce sujet, je cite Éric Geoffroy, « Les maîtres soufis se montent en général très réticents quant à l'approche de cette science par leurs disciples, car l'énergie qu'elle contient, si elle est mal orientée, constitue un péril. » Moi, j'ai envie de vous répondre par un dénoncé du cher Akbar Ibn Arabi qui disait « Les lettres sont une communauté à qui la parole a été adressée et la charge confiée. On ne peut pas se jeter dans l'océan de la Simia sans être encadré par un maître, parce que oui, on s'y perdrait avec son retour possible. » Alors, avec cette expérience de mort imminente, quel rapport, justement, entretenez-vous avec la mort ? Alors, que vous dire ? Je dirais qu'avant cette expérience, oui, j'étais musulmane, j'étais pratiquante, mais j'étais aussi humaine, je suis encore humaine, mais j'avais un rapport avec la mort, comme tout le monde, des craintes, des doutes. Peut-être parce que je n'avais pas encore vécu la certitude, et je n'avais pas encore goûté par l'expérience de la gustation et fait l'expérience de Dieu. Je dirais qu'aujourd'hui, non, forcément, je n'ai plus peur de la mort. Disons que pour moi, la mort représente une espèce de phase, un petit peu, comme notre chemin de vie, entre l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse, et puis la mort, c'est une phase. Ce n'est pas une fin en soi, du tout. Je ne dirais même pas que c'est un passage, je dirais que c'est une continuité. Ça, c'est, voilà, aujourd'hui, mon rapport à la mort. Alors, pour terminer, Raja, quel message souhaitez-vous transmettre aux internautes qui nous écoutent actuellement ? J'ai envie de vous dire que, pour commencer, nous ne sommes jamais seuls. Et pour finir, j'ai la certitude prégnante que Dieu nous aime immensément. J'ai envie de vous dire aussi que, je crois que le temps est arrivé pour se détacher de cette course déchaînée vers la possession, de posséder les choses qui nous éloignent finalement de ce qu'on est par essence. J'ai envie de m'inviter moi-même à chaque instant, et en l'occurrence les autres, à recontacter un petit peu le monde des enfants, que je considère aujourd'hui comme étant des maîtres, et on gagnerait davantage à les écouter. Cet enfant qui a cette capacité spontanée de s'émerveiller, d'être enchanté devant toute chose, à chaque instant, comme si toutes les fois étaient une première fois, et de glorifier le beau et le temps. J'ai envie de rajouter que, à mon sens, le but de la condition humaine est de se souvenir de Dieu. Et pour reprendre cet adage soufi, je dirais le but, c'est lui. J'aimerais finir en citant la grande Aba Hadawiyah, la grande mystique musulmane du 8e siècle. L'histoire nous rend compte qu'elle marchait dans les rues de Bagdad, un saut dans une main et une torche dans l'autre, et qu'elle criait qu'elle allait éteindre les feux de l'enfer et incendier le paradis. Et un marchand qui passait lui demandait d'expliquer le sens de ses dires, et elle disait que les hommes aujourd'hui n'adoraient Dieu que par intérêt. La crainte de son courroux et la récompense de ses grâces, et qu'il ne fallait adorer Dieu que pour lui, par pure aspiration, à contempler sa face. Merci à vous, Raja Ben Amour. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, « Seif al-Mor, l'épée de la lumière », avec une préface d'Éric Geoffroy, ouvrage qui est paru aux éditions Al-Bourak.